coucou mes petits chéris ben je vais faire quelque chose que je n'ai encore jamais fait donc on va y aller on va se lancer je vais vous donner les énergies de la semaine mais jour par jour et vous me direz ce que vous en pensez enfin vous me direz après si ça s'est réalisé donc j'ai déjà tiré une la carte de la semaine l'énergie générale de la semaine tournez vous vers l'avenir alors je dirais arrêtez de ruminer arrêtez de ressasser ce qui a pu avoir on s'en moque c'est plus l'actualité on passe à autre chose alors tournez vous parle à l'avenir vers l'avenir pardon et le dodec remédier à vos erreurs bon ben voilà c'est clair vous avez fait des erreurs et ben voilà on tourne à la page on va vous tourner vers l'avenir et du coup on essaye de ne pas refaire cette erreur ou ses erreurs alors on va passer sur le lundi j'ai mis cette carte de l'oracle du méroir des miroirs alors lundi l'amitié alors qu'est ce que je pourrais dire que vous allez peut-être avoir des nouvelles de copains que ça fait longtemps vous n'avez pas eu ou vous allez peut-être vous faire un petit apéro pourquoi pas échanger avec des amis et j'ai pris aussi le jeu de lisa je ne sais plus le nom je vais vous dire les cartes de lumière qui sont pas toujours dans la lumière donc lundi avec l'amitié on a l'éclair l'éclaireur alors c'est possible que vous ayez vous avez aidé quelqu'un un de vos amis vous allez l'aider à voir le bon chemin ou inversement des amis vont peut-être vous dire ben c'est par là qu'il faut peut-être je verrais quand même quelque chose de la géométrie je verrais que c'est plutôt vous qui êtes l'éclaireur qui allez aider vous me direz c'est bien possible vous ayez des nouvelles d'amis et qui ont peut-être besoin d'un petit coup de main que vous allez pouvoir aider mardi mardi qu'est ce qu'il va avoir un voyage alors un voyage c'est pas forcément prendre la montgolfière ou le bateau vous allez peut-être aller je vais dire faire un petit voyage à 20 km de là ou alors dans votre tête vous pouvez peut-être vous vous poser et faire une méditation voir quelque chose d'autre aller voir les étoiles et la lune voilà je pense que vous allez vous évader mais autant dans votre tête que physiquement et l'oracle des lumières dit la servante alors la servante c'est la personne qui est toujours en train d'aider tout le monde de servir tout le monde et là c'est peut-être bien possible que vous vous en rendiez compte et que vous disiez non il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place exactement voilà il est temps de d'arrêter de servir tout le monde d'être au service de tout le monde pour prendre votre place donc vous allez c'est pour ça aussi que vous allez peut-être voyager dans votre tête reprendre votre place vous vous remettre dans le bon chemin à côté de l'éclaireur en plus oui arrêtez de servir tout le monde voilà alors pour le mercredi fécondité alors fécondité vous allez peut-être apprendre que vous êtes enceinte mais ça peut aussi être sur les projets sur l'art la musique aussi développer un projet vous aviez une petite idée à l'intérieur qui a mûri qui a mûri qui est devenu un enfant maintenant votre petite idée à l'intérieur qui a mûri qui a mûri qui est devenu un enfant maintenant le petit bébé voilà vous allez mettre en application vous allez sûrement avoir mercredi des possibilités de mettre ça en application le religieux vous aimeriez vivre dans un monde plus juste accepter les autres tels qu'ils sont oui ça c'est difficile voilà parce qu'on voudrait que tout le monde vit dans l'amour dans le partage dans voilà bouger et puis ça se fait pas forcément il y a beaucoup de d'individuels listes de de personnes qui sont là que pour eux après les autres ils se débrouillent c'est souvent ce que je peux entendre et c'est un peu dommage on est pas là sur terre pour vivre comme ça on doit d'abord être dans le partage et après se recentrer on est d'accord donc avec la fécondité vous allez avoir un petit projet peut-être pour aider des gens éventuellement alors je dis qu'est ce qui nous arrive le retour le retour ça peut être le retour d'amitié d'amitié des amis qu'on n'a pas vu depuis longtemps le retour de quelque chose de positif je vois vraiment quelque chose de positif un échange qui va faire du bien je vois ça sur jeudi qu'est ce que nous dit le rangement alors pour être très clair dans sa tête le mieux c'est de ranger sa maison ça fait un bien fou on remet tout à plat archivez les vieux dossiers et faites place au nouveau voilà tournez vous vers l'avenir on est vraiment dans ce faites de la place pour que le nouveau arrive et le c'est peut-être pour que les amis reviennent nous mais de toute façon c'est que positif en plus c'est une carte la transformation c'est que positif jeudi vous me direz si vous avez une belle journée vendredi les correspondances et bien on est vraiment sur l'échange ça va être une semaine d'échange je pense là on est au téléphone à l'ordinateur les lettres c'est possible que vous receviez une lettre de quelqu'un vous allez recevoir peut-être un message de quelqu'un ça fait longtemps qu'il n'avait pas eu et vous allez trouver ça bien vous allez peut-être avoir la fécondité là qui est pas loin des projets peut-être avoir des nouvelles de projets que vous auriez demandé aussi qu'est-ce que nous disent la découverte on est vraiment dans les coffres dans le on va chercher à l'intérieur de soi là je crois on est vraiment les ressources oui la découverte vous avez des dons cachés c'est le moment de les exploiter alors les cacher plus vos dons vous allez peut-être pouvoir exploiter vos toutes les richesses intérieures bah oui arrêtez d'être la servante allez ouvrez vous on n'est plus dans l'ombre on est dans la lumière dans le soleil là vendredi vendredi vous allez peut-être avoir des nouvelles qui vont vous vous ouvrir et peut-être avec les projets que vous aviez du coup vous allez pouvoir en parler comme chacun sait quand on a des projets faut pas trop en parler déjà pour ne pas que quelqu'un vous pique l'idée et puis pour avoir le temps de le mûrir c'est cool je crois qu'on va avoir une nouvelle semaine c'est bien parti samedi la distance on va se recrofiller un petit peu ou alors on va avoir des alors si on regarde par rapport à ce qu'on a à côté la correspondance vous allez peut-être avoir des amitiés et tout je dirais bien que vous allez peut-être avoir donc des des nouvelles d'amis de famille ou de je sais pas qui sont loin au vu de la semaine le voyage l'amitié le voyage le retour correspondance c'est bien possible que vous ayez des nouvelles d'amis très loin ou ça fait longtemps que vous ne les avez pas vues ou entendu alors samedi l'allègement allégez-vous des difficultés qui vous pardon qui vous pèsent par rapport à la distance prenez de la distance pardon prenez de la distance vis-à-vis de quelque chose que qui vous arrive là là je vois qu'il y a une personne qui médite elle un petit ange même elle fait appel au divin pour prendre de la distance voir ce qui se passe réellement samedi je dirais bien que vous allez vous recentrer un petit peu là prendre de la distance on est toujours pour vous allez peut-être prendre un petit peu de distance samedi pour vous ressourcer et dimanche l'évolution ça c'est cool quand même alors si c'est avec tout ce que j'ai vu là si c'est au niveau travail et tout il va y avoir l'évolution c'est au niveau amitié parce que là on est vraiment dans les amis aussi vous allez vers la lumière je pense que les amis vont en faire partie de la semaine toute la semaine ils vont être très présents le vieux sage dimanche les conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous même ah ben pour évoluer enlever les vieux schémas on est aussi dans l'allègement dans le rangement dans le religieux vous êtes là voilà on dit que tout ce qu'on apprend toute la vérité ce qu'on apprend il faut qu'on se dépêche de l'oublier pour pouvoir apprendre autre chose ben voilà je dirais bien que c'est ça le truc ce que vous avez appris ben voilà vous allez vous poser enlever déprogrammer et puis reprendre une autre une autre vérité entre guillemets parce que je crois vraiment qu'il n'y a pas une seule vérité il y en a beaucoup c'est une carte lumière et lui aussi il est relié au divin alors moi vraiment je vois qu'on va avoir une belle semelle là on va se recentrer un petit peu là en fin de semaine mais ça va bouger là il va avoir des nouvelles il va avoir des amis il va... c'est cool vous allez faire un peu de rangement vous allez découvrir quelque chose et ça va vous alléger ça va vous faire du bien et la petite carte qui fait du bien et la petite carte je n'oublie pas que dans cette vie tout est changement ça c'est trop fort c'est une pensée infiniment apaisante face au tracas de l'existence et cet apaisement intérieur est en lui même une aide puissante pour accepter les changements à venir vraiment voilà on est dans... on va avancer ça va être une semaine où on va... on va avancer il va y avoir du changement dans nos vies perso mais bon il y a beaucoup de reliés au divin donc je pense que dans la spiritualité on va avoir aussi des petits messages qui vont arriver oh j'aime trop ça tournez-vous vers l'avenir n'oubliez pas que cette vie est toute un changement alors là c'est... c'est fort et puis là aussi on a le rangement, le changement et bien voilà écoutez je vais vous faire plein 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 de gros bisous je ne sais pas ce que vous allez en penser oh pardon les gros câlins je ne sais pas vous me direz ce que vous en pensez si je peux éventuellement recommencer un jour voilà allez à tout bientôt je vais pas être devant je vais pas être devant là je veux que vous gêne